Bonjour à toutes et à tous, coronavirus au Maroc, le bilan quotidien des nouvelles infections a été annoncé tout à l'heure vers 18h. Il fait état de quelques 4560 nouvelles infections contre près de 4640 guérisons. D'autre part, 70 nouveaux décès ont été enregistrés. A la une également se démentit du ministère de la Santé. Les informations diffusées sur les réseaux sociaux prétendant que le Maroc achètera un vaccin anti-Covid au prix de 27 dirhams la dose et que le prix de vente aux citoyens n'a toujours pas été fixé sont tout simplement fausses et infondées, dit le ministère dans un communiqué. Le ministère qui appelle dans ce sens à faire preuve de prudence face aux fake news et aux données inexactes. Le vaccin anti-Covid suscite d'ailleurs d'énormes espoirs face à une épidémie qui galope. Les Etats-Unis ont atteint la barre des 250 000 décès attribués au virus pour plus de 11,5 millions de cas recensés. Le pays est de loin le plus endeuillé au monde par la maladie devant le Brésil et l'Inde. A New York, le maire Bill de Blasio a confirmé la fermeture des écoles publiques de la ville au moins jusqu'à la première semaine de décembre. Cette fermeture est sans doute le prélude à d'autres mesures visant à endiguer la résurgence du coronavirus. A New York a prévenu l'élu démocrate. La Russie a dépassé la barre des 2 millions de malades du nouveau coronavirus, enregistrant également de nouveaux records en termes d'infections et de décès quotidiens. Mais les autorités se refusent toujours à un confinement généralisé. Le Japon est en alerte maximale après avoir recensé un nombre record d'infections quotidiennes, sans toutefois prévoir de nouvelles mesures de restrictions dans l'immédiat. Le niveau des contaminations en Allemagne est encore trop élevé, mais les nouvelles restrictions mises en place au début du mois sont efficaces et incitent à l'optimisme sur l'évolution de la situation épidémique, a estimé l'autorité sanitaire de référence. Par ailleurs, le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford provoque une réponse immunitaire chez les personnes les plus âgées, et particulièrement à risque selon des résultats publiés aujourd'hui. Ces résultats intermédiaires, il faut le dire, portent sur un stade de développement moins avancé, dit de phase 2, que ceux qui ont fait l'objet d'annonces spectaculaires ces dix derniers jours par les fabricants BioNTech, Pfizer et Moderna.